... Bon, on continue sur du sympathique, je vais essayer de faire un point réglementaire. C'est effectivement une étape nécessaire. Je ne vais pas dresser un inventaire exhaustif, encore une fois, on va essayer de faire un petit panel. Grégory en a fait état de certaines réglementations. C'est un premier tour d'horizon. Il y a vraiment plein de cases à ne pas oublier. Il y a à chaque fois les spécificités de vos projets à prendre en compte. Toujours, on a notre valence poissons. On se pose toujours des questions par rapport aux poissons et par rapport au statut de la structure. Je pense que c'est une question que vous vous posez tous, ou vous vous posez, là, porteur de projet. Je suis pisciculteur, je suis maraîcher, je suis horticulteur. Dans quelle case je vais effectivement rentrer ? Sachant que la pisciculture, elle est définie. L'activité de pisciculture est définie. Elle est définie dans le code de l'environnement, et pas dans le code rural. C'est aussi une des spécificités de l'activité, et c'est défini par ses buts. C'est-à-dire que, soit vous faites la production de poissons pour la consommation, pour le repeuplement, pour l'ornement, voire à des fins de valorisation touristique. Et donc là, il y a la question du statut. Là encore, je rejoins ce que disait Grégory, les chambres d'agriculture peuvent vous appuyer sur la définition du statut, dans quel cas vous allez plus rentrer, en fonction aussi, soit des surfaces d'occupation, soit des volumes de production. Il y a tout le volet diplôme agricole, aussi à avoir en tête par rapport à tout ça, par rapport à un parcours à l'installation et au stage à l'installation. Donc il y a plein de choses qui se font dans les structures d'enseignement agricole, que ce soit des formations pour adultes ou des formations initiales, qui vous permettent d'avoir accès à une installation agricole. Derrière ça, il y a aussi le statut MSA, en tant qu'agriculteur. Donc là aussi, il y a des formalités spécifiques liées à la MSA. Donc c'est une grosse question, ce statut, et dans quelle case je rentre. Clairement, quand on vise la case pisciculture, quand on a un statut de pisciculture, derrière ça, il y a différents types de pisciculture, en fonction de la production, de la capacité de production des structures. On a un seuil qui est fixé à 20 tonnes et qui, du coup, définit dans quelle rubrique vous allez rentrer. Soit vous allez relever d'une autorisation dite loi sur l'eau, soit une autorisation dite installation classée. En face de ça, il y a des prescriptions techniques par rapport à tout ça, par rapport à la pisciculture. Il y a un arrêté de 2008 qui précise plein de prescriptions, mais bien entendu, il a été construit par rapport au modèle existant et au modèle majoritaire qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire des sites avec dérivation sur cours d'eau, donc majoritairement les modèles truites préexistants. Et donc, il y a beaucoup de prescriptions là-dedans qui ne vont pas s'appliquer à un cas d'aquaponie ou un cas même de système recirculé. Donc là aussi, il y a une vraie adaptation à avoir par rapport à tout ça. Il y a la pisciculture d'eau de mer aussi qui est visée, mais là, en face de la pisciculture d'eau de mer, on n'a pas les mêmes prescriptions techniques comme ce qui existe en eau douce avec cet arrêté de 2008. Donc ça, c'est des prescriptions spécifiques par rapport à la pisciculture. J'évoquais ce seuil de 20 tonnes. Là aussi, ce n'est pas très clair parce qu'il est évoqué la notion de capacité de production qui, par ailleurs, n'est pas définie dans les textes. Pour autant, la filière et donc le CIPA avec Marine Levagdou qui a intervenu ce matin a proposé une définition de cette capacité de production qui est quand même très spécifique à la pisciculture avec cette variation de stock et donc clairement la biomasse produite sur l'activité. Et encore une fois, ça, c'est une définition proposée. Elle n'est dans aucun texte réglementaire à l'heure actuelle. En face de ça, quand j'évoquais soit vous êtes loi sur l'eau, soit vous êtes installation classée, pour autant, l'une et l'autre ne sont pas exclusives. C'est-à-dire qu'il faut que vous visiez quand même, même si vous êtes plus de 20 tonnes, installation classée, il faut quand même viser tout ce qui relève de la loi sur l'eau parce que dans le cadre de la loi sur l'eau, il y a plein de choses qui peuvent vous concerner en fonction du cas de figure. Si vous réalisez un forage, par exemple, typiquement, pour vous alimenter en eau, et bien là, il y a aussi des rubriques à viser. Et ces rubriques-là, c'est pour savoir dans quel cas on va vous mettre. Est-ce que déclaration ou autorisation ? Et ce n'est pas le même type de dossier à monter en face, ou du moins, ce n'est pas la même complexité de dossier à monter en face. Imaginons qu'il y a un prélèvement sur le cours d'eau. Là aussi, il y a une rubrique spécifique. Tout ce qui est, éventuellement, on a évoqué le permis de construire, mais derrière ça, il y a une rubrique, éventuellement, imperméabilisation des sols, puisque vous avez créé une structure qui va imperméabiliser le sol. Là aussi, il y a une rubrique spécifique, loi sur l'eau, et ça, ça vise toute activité de construction, y compris un supermarché, par exemple. Et donc, il faut vraiment viser l'ensemble des rubriques de cette loi sur l'eau pour savoir si certaines s'appliquent ou pas. Et même si ça ne s'applique pas, il vaut mieux les mentionner non concernés. Derrière ça, il y a une procédure unique, maintenant, qui regroupe bien ces deux réglementations, loi sur l'eau, installation classée. C'est une procédure d'autorisation environnementale unique. Et donc là, vous avez un parcours, en fait, de dépôt de dossier, avec une première étape qui est un CERFA, qui est maintenant normalisé. C'est un examen au cas par cas, et vous avez en face une évaluation de savoir si vous allez devoir faire un dossier complet avec évaluation environnementale ou pas. Tout ça, pour arriver à terme de la procédure, vous délivrez un arrêté, un arrêté spécifique délivré par la préfecture. Et donc, ça va être instruit, effectivement, soit par la DDTM, soit éventuellement par la DDPP. Grégory l'a évoqué, effectivement, tout ce qui est urbanisme. Là aussi, il y a des choses spécifiques dans le code de l'urbanisme par rapport à l'implantation des serres. Et il y a aussi, effectivement, la demande d'autorisation d'exploiter par rapport à des terrains agricoles. Donc ça aussi, c'est autant de formulaires CERFA à remplir. Ce n'est pas toujours forcément complexe. Pour autant, il faut éviter d'oublier une des cases à cocher. La grosse question des espèces, et notamment en pisciculture, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de produire en France ? Il y a beaucoup de débats autour de ça. Tout le monde a éventuellement une lecture des textes. Le fait est qu'il y a une liste d'espèces représentées en France. Celles-là sont clairement autorisées. C'est une liste qui date de 1985, qui n'a pas évolué depuis. En face de ça, ce qui ajoute à la complexité et à la compréhension de ces listes, c'est qu'il y a un règlement européen par rapport à la possibilité d'introduire des espèces localement absentes, notamment en aquaculture. Il est visé une liste d'espèces présentes et la possibilité d'introduire des espèces dans des installations aquacoles fermées. Depuis ce matin, on vous parle de circuits recirculés. Régulièrement, on entend aussi parler de circuits fermés, même si c'est un peu abusif comme terme. Mais clairement, des installations aquacoles fermées, ça vise aussi ces systèmes en recirculer. Pour autant, le règlement européen ne vient pas se substituer aux règles françaises, qui, si elles sont plus strictes, vont primer sur le règlement européen. Donc vous avez bien vos espèces autorisées. Même si certaines espèces sont listées dans le règlement européen, ce n'est pas pour autant que vous avez le droit de les introduire et d'avoir l'autorisation de les introduire. Et en face de ça, vous avez aussi des espèces qui sont clairement totalement interdites, toutes les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Donc on a nos espèces autorisées, on a nos espèces interdites. Alors le tilapia, effectivement, il n'est pas sur la liste des espèces présentes en France. Je vais y revenir. Il n'est pas non plus espèce interdite, puisqu'il n'est pas dans la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Derrière ça, vous avez des espèces autorisables, puisque pour certaines espèces, notamment suite à des travaux de la filière épicicole, il y a quelques possibilités d'introduction avec des procédures spécifiques. Là aussi, un formulaire CERFA à remplir. C'est très particulier, c'est pour de la carpe amour et de l'esturgeon. De l'esturgeon à condition de produire du caviar. Et donc il y a une liste d'espèces d'esturgeons qu'il est possible d'introduire dans un arrêté qui date de 2007. Pour autant, toutes les autres espèces, vous direz-vous, pour nous, elles sont potentiellement autorisables. On a eu quelques cas de figure, puisqu'elles peuvent être autorisées sous décision préfectorale. Elles ne sont pas interdites de fait, elles sont potentiellement autorisables. Donc, y compris pour le tilapia, il peut potentiellement être autorisé à condition que vous passiez par une autorisation préfectorale. Il faut bien savoir que dans ces situations-là, par rapport à des demandes d'autorisation d'espèces, soit ça va rester au niveau préfecture, vous avez un dossier qui est bien documenté, qui passe au niveau du comité local de protection de la nature aussi, mais très régulièrement, ça va remonter au niveau national, donc au niveau ministère de l'écologie, avec le comité national de protection de la nature qui donnera un avis. Il y a eu déjà des choses de remontées, mais on n'a jamais vu les listes modifiées pour autant. Donc, ça reste compliqué de faire bouger les lignes sur ces aspects introduction d'espèces. C'est des sujets sur lesquels on a déjà longuement discuté, notamment avec le ministère de l'Agriculture, pour faire évoluer les lignes, puisqu'il y a des demandes régulièrement sur certains systèmes, notamment aquaponiques, par rapport à d'autres espèces qui ne sont pas dans nos fameuses listes d'espèces autorisées. La grosse question des effluents, sans rentrer dans tout le détail de tout ça, mais effectivement, on utilise une eau qui peut être considérée comme un effluent, notre eau de rejet de système piscicole, pour alimenter, entre guillemets, les végétaux. Quel statut a cet effluent ? Dans quelle catégorie il peut rentrer ? Est-ce que c'est des eaux usées brutes ? Est-ce que c'est des effluents d'élevage ? Il n'y a rien de préexistant spécifique par rapport à l'aquaponie. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ? L'utilisation directe de ces eaux usées en provenance de nos élevages piscicoles sur les végétaux. On a eu beau creuser, il y a plein de cas particuliers, mais il n'y a rien, encore une fois, de spécifique qui permettrait de répondre à la question du statut de ces effluents. Les aspects sanitaires, bien sûr, sanitaires au sens produit, sur les produits. Donc, il y a des choses qui s'appliquent sur les eaux. Il y a des choses qui vont s'appliquer aussi sur les eaux usées par rapport à l'utilisation, notamment en culture maraîchère. Il n'y a encore rien de spécifique, bien entendu, sur l'aspect eau d'aquaponie. Sur les produits en eux-mêmes, il y a là aussi des réglementations par rapport à la mise sur le marché des parties comestibles des végétaux. Donc, il y a des choses qui existent, qui sont publiées. On a fait des analyses, bien sûr, dans ce qu'on évoquait ce matin, sur toute qualité de produit par rapport à ces contaminations éventuelles. On n'a jamais eu de soucis sur les essais. La question du bio qui a été soulevée ce matin, je pense qu'on l'a rapidement refermée, effectivement, tout du moins sur la partie aquacole. Il y avait eu éventuellement un doute ou un espoir que le système recirculé puisse bénéficier de ce label bio, mais clairement, non. Il y a un nouveau règlement qui va être appliqué au 1er janvier 2021. Donc, il n'y a pas de suspense à avoir. Les installations en recirculation sont clairement interdites par rapport à l'acquisition de ce label bio. C'était déjà le cas, mais il y avait un petit doute dans la formulation. Là, c'est très explicite, c'est totalement interdit. Et alors, ça, c'était qu'un premier panel. C'est quelques éléments clés, les éléments saillants qu'on peut faire ressortir. On l'a vu ce matin, il y a l'aspect sanitaire, qui n'est pas à négliger en pisciculture. Les choses évoluent, en plus, puisque Marine l'a évoqué. Il y a actuellement des démarches pour acquérir une situation indemne sur le territoire, notamment par rapport à deux viroses en salmonidée. Donc, il y a nécessité pour les structures, certes, de disposer d'un agrément zoosanitaire, mais aussi d'aller vers une qualification indemne. Ça va être beaucoup plus compliqué à partir de l'année prochaine avec la loi de santé animale. Donc, en tout cas, ceux qui sont installés et qui n'auraient pas fait les démarches de qualification, il y a un vrai travail en cours, et vous pouvez être accompagnés par des GDS, des groupements de défense sanitaire, pour acquérir ce statut indemne. Donc, je sais que certains en sont déjà rapprochés des GDS, mais c'est maintenant, et les démarches sont vraiment en cours avant 2021. Donc, il y a toute cette réglementation sanitaire spécifique de pisciculture. Il y a bien entendu tout le volet sanitaire sur les végétaux et sur la mise sur le marché des produits, bien sûr. Il y a des règles liées à l'usage éventuel de produits phytosanitaires, même si ce n'est pas le but, forcément pour autant, il y a des règles là-dessus. Il y a bien sûr toutes les règles, à partir du moment où vous allez rentrer dans une démarche de transformation, de valorisation sur site, avec des normes par rapport à des ateliers de transformation présents sur site, selon les quantités éventuellement transformées. Le code de l'urbanisme, on l'a évoqué. L'aspect haut, il y a des possibilités aussi, dans un contexte urbain, par exemple, de rejeter directement dans les réseaux d'assainissement. Ça peut être envisageable. Il y a des règlements spécifiques aussi, au niveau commune ou au niveau métropole. Ce n'est pas les mêmes partout, mais c'est faisable. On a vu des situations où c'était faisable. Les distances vis-à-vis des tiers, les obligations vis-à-vis des tiers, on a déjà eu des questions, et il y a des vraies questions, sur l'implantation de structures, notamment pisciculture à 100 mètres vis-à-vis des tiers. C'est présent dans les fameux arrêtés 2008. Il y a des dérogations, mais là aussi, c'est des démarches supplémentaires, etc., etc., jusqu'à des éléments très spécifiques, si vous visez à accueillir du public. Donc, c'est qu'un panel des réglementations existantes, etc., etc., mais clairement, l'aquaponie, on l'a vu depuis ce matin, on va continuer à le voir cet après-midi, c'est bien un nouveau modèle, c'est une combinaison de modèles, et c'est toujours des difficultés de savoir dans quelle case on va vous mettre et comment on va vous traiter en fonction des choix qui vont être pris pour vous positionner. Et ça nécessite un vrai cadre à construire. Alors, en s'appuyant sur les expériences, effectivement, il y en a qui essuient les plâtres, mais c'est autant d'appui pour construire ce cadre adapté. Et là, il y a un vrai travail de structuration de filières et d'appui filières pour porter la voix des projets actuels, des porteurs de projets futurs, pour avoir un cadre réellement adapté à l'activité. Et rassurez-vous, même en pisciculture, on continue à oeuvrer parce que le cadre n'est pas toujours très clair, c'est ce que Marine a rappelé ce matin, pour avoir un cadre totalement adapté. Voilà, rapidement. Magnifique timing. Effectivement, ce n'est pas facile de gérer tous ces aspects-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, quand on parle d'établissement recevant du public, nous, pour le cas, on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de clair pour personne. Et c'est un peu le but et un des gros enjeux de ce salon, justement, tout ce qui est structuration de la filière, faire se rencontrer les acteurs, etc. Merci beaucoup, Aurélien. Sachant que, je l'ai évoqué ce matin, on va discuter déjà ensemble. Enfin, on va essayer, nous, de continuer à faire cette synthèse réglementaire, mais on est intéressé, éventuellement, pour que ce soit participatif, avec certains qui...